Même si vous n'êtes pas fan de DB, allez juste regarder l'ambiance C'est beau et l'ambiance c'est nuke smash quasiment Les commentateurs ils crient dans tous les sens C'est pas quasiment Après moi ça me dérange pas de dire ça C'est pas quasiment Je rappelle le ZWANTED La hype DB qu'on vous a mis Ah j'ai jamais vu ça Le trio Reza, Way, Black, Flash, No Respectez tout de suite Ah j'étais malade chez moi, j'ai crié Rien à foutre, j'avais plus de voix et je crie quand même Pas d'interview du coup surtout Du coup j'avais prédit que Orion allait sortir son Dr Mario Contre le Pichu de Nae Parce que je crois que le matchup Est pas si dégueulasse pour Orion Et de toute façon Orion est trop fort avec ce perso Du coup il en a un peu rien à foutre Expliquez moi pourquoi vous arrêtez pas de dire bottom Et vous dites oh il a un matchup positif contre un top tier Pardon, arrêtez de me dribbler Tu considères Pichu comme un top tier toi Non mais il fait partie du haut du panier Contrairement à Doc que tout le monde met tout en bas Tu vois ce que je veux dire C'est Orion qui est top tier surtout Mais c'est vrai Dr Mario en fait c'est un perso qui est très invalidé par sa Rico Mais dans le neutral je te promets il peut mettre des grosses fessées Et il bourre des PDC de partout Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est que le PDC C'est le hub B Qui est le show you can du doc C'est un 3 frame Ça défonce tout Il peut totalement aller chercher des kills Surtout sur un Pichu à 100% Il n'y a pas d'embrouille Vraiment en out of shield Surtout Pichu qui aime bien aller bourrer le shield avec son neutral D Voilà Et là tu vois genre le kill power fait tout Et là je sais pas trop comment il va conserver l'avantage Mais en vrai il va continuer à agresser Il a que ça à faire de toute façon Mais ouais Oh non Justement tu vois le problème du perso quoi Il vient de ce SD malgré son statut de top player un peu comme une merde quoi Excusez-moi du terme Mais Ça dit les termes Ça dit les termes Allez en attendant Je suis sorti de speak en fact PDC là quand même là dessus Encore une fois Il faut faire attention au Dun Bay Parce que là je te promets le Dun Bay il tue banal Il a beaucoup trop de kill power le Dun Bay de Dr Mario Ah mais Doc il a beaucoup de kill power Ah mais son avantage c'est il a du kill power C'est bien ici Voilà mais tu vois tu vois là Je te l'ai dit hein Il se barre du D.A. avec son BFM3 P.D.C. on vous dit Après là il a été un coup Oh dommage le nuage aurait quasiment pu toucher là Et là le nuage aurait pu clairement tuer En tout cas pour l'instant on a quand même une bonne domination Et Orion avec une face du feu de dieu Même Nate Oru a reculé il a fait pardon Excusez-moi monsieur Je ne savais pas que ici Il fallait subir ce genre de dinguerie Monsieur on est où ? Orion qui prouve encore une fois Que non seulement il est bon Mais que Doc a arrêté de me dribbler Le perso il y a moyen de faire des trucs avec Bien sûr qu'il y a moyen de faire des trucs avec C'est juste que les persos qui vont bien l'Hedgeguard Vraiment ça va être des match-up moins deux pour lui Tout le temps Mais là le goutier dans sa tête là Bah il a fait bien mal Et je pense que le fer aurait pu tuer 30% plus tôt C'est ça le problème justement du match-up To Dr. Mario Mais de toute façon on y croit tu vois Parce que Nae il a la puissance de la haine Là tu vois ça se voit quand tu vois sa tête Qu'il est bien bien vénère Après en plus Dr. Mario ça fait trop C'est trop chiant de jouer contre quand il spam sa pilule C'est ultra casse-couille de jouer avec C'est chiant au niveau du neutral ouais clairement Ouais extrêmement Et encore une fois tu vois Et on n'hésite pas justement à envoyer les patates Malheureusement de la down throw into down B Ça va pas connecter Mais on est quand même avec une bonne avantage Et toujours sur une dynamique dictée par l'ami Orion Qui est vraiment très très bon Et surtout là dessus on est à 83% Et voilà un PDC malheureusement pas dans le bon sens Mais le prochain PDC peut tuer mais il n'en aura pas besoin Attends quoi il a touché avec le upper là C'est d'achatac upper ouais Parce que sur le ledge Ouais sur le ledge en fait Bah du coup si jamais tu fais une petite bêtise à ce pourcentage là Evidemment tu peux aller rattraper tout ça Et du coup à 48% il est tellement bien parti Mais non c'était sans compter évidemment Là d'un green eye toro avec le down air qui est très bien trouvé Le roi du ledge guard vraiment ce mec est trop chaud Et il nous a pas mis sa spéciale qui est Dropped ledge upper down B Ça c'est magnifique à voir en gros son upper S'il est assez haut pourcent l'adversaire Le upper va l'envoyer directement sur le nuage du down B Et ça va tuer en fait Hum Oh peut-être qu'il y a moyen Non non malheureusement là dessus On a pas d'autre chance que de respecter un petit peu Mais on a un très bon ledge guard Oh dommage Oh tu es sérieux la tech up B On réussit à revenir quand même du côté de Orion Mais c'est pas terminé Avec le Pkzender malheureusement là dessus Enfin Pkzender pardon Le fatal full Qui touchera pas à 116% contre 113 C'est très équilibré entre les deux joueurs pour l'instant Mais là c'est trop haut pourcentage pour que le upper puisse connecter sur le down throw Et encore une fois la Naito Hook a une bonne position Qui a plein de moyens de rattraper Mais malheureusement pas forcément bien axé Et par contre la shop qui va rattraper la roll La back throw de Dr Mario c'est incroyable comment elle casse les culs Genre vraiment elle tue énormément Genre on dirait celle de Félanferno Elle est peut-être même meilleure que celle de Félanferno tu vois Et là c'est celui merci Alors je sais pas si tu connais comment ça fonctionne le fatal full de Pichu Mais en gros Tu peux expliquer oui Euh C'est vrai Attends non Attends non Attends non Attends non 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 On est trop bas pourcentage évidemment Mais par contre Y'a la dinguerie derrière Et là est en haut qui souffle Parce que là vraiment C'est dur C'est tellement dur Et il doit sortir ce genre de dinguerie Pour pouvoir quand même essayer de faire en sorte Qu'il puisse éliminer Orion Ce serait un exploit Mais il en est capable Il l'a montré là dessus Qui gagne une game peut gagner un set On le rappelle Tu es capable d'accomplir de grandes choses Nae Tu es capable d'accomplir de grandes choses Tu es capable d'accomplir de grandes choses Tu es capable de réaliser tes rêves Ah voilà Petite séquence musicale J'espère que vous avez apprécié ça sur le stream les refs J'ai reculé de micro Alors du coup j'allais expliquer comment fonctionnait le Donbè Enfin le Fatal Foot de Pichu En gros Pikachu c'est si tu touches à gauche Ça va éjecter à gauche Mais en gros c'est Pichu si tu regardes à droite Même si tu touches à gauche Tu vois Ça va éjecter à droite quand même Et du coup c'est sacrément pratique Parce que genre En plus t'as t'orienté vers la droite Et t'auras pas de conneries Genre ça va éjecter du mauvais sens Et ça va pas tuer Et vu que Naïtoru Il maîtrise très bien Je suis fatigué Donc il est quand même pris des kills sacrémentaux OUI 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 Et Naïtoru qui est sur une dynamique tellement bonne là dessus Et qui va pouvoir prendre la première stockade à Orion Il est sur une très très belle instrument Mais là 106% quand même évidemment Qu'il va pouvoir aller le punir Faut qu'il fasse gaffe quand même Naïtoru Parce que Orion ça reste quand même un sérieux client Il a moyen quand même Orion De pouvoir Eh bien Prendre la game Mais Naïtoru Qui peut faire l'upset De son côté aussi Attention sur cette bonne dynamique Avec encore une chop et le Donbè Ouais le Donbè ça va pas tuer quand même Parce qu'on est sur un grand terrain La DI qui est très très bien trouvée de la part de Naïtoru Alors que mon dieu Qu'est-ce que ce coup il tue Ah mais putain Mais là à chaque fois C'est à la limite de tuer Mais il arrive quand même à très bien s'en sauter à chaque fois Et là le Fsmash Qui est un peu Un peu piffé C'est dommage Parce qu'il aurait pu quand même tanté un grave Ou quoi que ce soit d'autre Qui aurait mis beaucoup plus de pourcents Mais Là je sais que Naïtoru est capable de rattraper l'as Ok Le curse Putain mais je fais que de le maudire là Ah là il y a la magie noire en place Ah vraiment je les vaudou Et la magie noire qui avantage Et bah justement Le touch Avec Oru Voilà Allez Naïtoru qui peut totalement le faire Il est revenu à une stock partout Seulement 40% de retard Ça peut quand même se rattraper Malheureusement c'est un petit peu trop loin Il arrive pas justement à rattraper la tech Là dessus La roll Et on est bien encore une fois Le PDC qui va venir aller chercher La double touche avantageuse Parce que ça met déjà à 82% ce Pichu Essayer de le rattraper avec le Spash Ça passera pas mais le deuxième Évidemment derrière Et ça va tuer malgré la DI Et la victoire d'Orion Sur un game expéditive D'un côté comme de l'autre Ça s'est envoyé des patates Très très dommage Mais c'est Orion qui aura gagné à la fin T'as gagné sur un match comme ça En plus Bah non je pense pas qu'il aurait pu DI Mais c'était à la limite de pas tuer quand même Ouais C'était chaud hein Parce que évidemment le plafond est relativement haut Sur la base zone haute Sur TC ouais Ouais